Hello tout le monde je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau soulcast super cool sur le jeu et qu'on n'a même pas abordé encore alors que je trouve que c'est quand même une discipline qui est fortement pratiquée sur le jeu et qui devient de plus en plus démocratisée et vous l'avez vu dans le titre forcément que nous allons parler aujourd'hui du roleplay sur Star Stable Online ne perdons pas plus de temps c'est parti alors aujourd'hui on va quand même parler de quelque chose d'une pratique qui est vraiment populaire dans la communauté qui montre vraiment l'aspect créatif de la communauté du jeu et surtout dans un jeu comme Star Stable Online qui a quand même beaucoup évolué et qui a offert un cadre plus propice aux airplayers notamment avec le photomod par exemple tout simplement pour les airplayers photos mais également avec l'ajout de la disparition de l'invisibilisation du personnage du cheval ou des oeufs etc il y a beaucoup de features qui ont été implémentés dans ce cadre là et je voulais vraiment aujourd'hui vous en parler je vais vous donner tout de suite un petit peu le déroulé de cet épisode assez spécial alors premièrement je vais vous introduire tout simplement le roleplay vous expliquer ce que c'est et le présenter concrètement par la suite je vais vous dire un petit peu comment on peut pratiquer cette discipline sur Star Stable Online les différentes formes aussi qu'on peut retrouver de roleplayers de rp tout court il y aura aussi quelques petits conseils vite fait que j'ai trouvé en ligne pour débuter le rp mais ça ça sera très rapide et on aura enfin une grande partie qui sera dédiée à l'interview de Arvela Silverclaw pardon donc à Arvela Silverclaw et je pense qu'on ne la présente plus mais si vous ne la connaissez pas c'est la créatrice dirigeante finalement de la Riding Friends Community qui est une en fait une communauté rp mais je pense la plus connue en france dans le youtube sso français et dans le sso français tout court parce qu'ils ont vraiment un discord mais élaboré de fou avec une monnaie dans le jeu système de vente de chevaux enfin c'est vraiment élaboré de fou et c'est pour ça que j'ai choisi Arvela puisque c'est une amie avec qui j'ai quand même partagé la sso con et c'est vrai qu'on a bien sympathisé et ça faisait longtemps que j'avais envie de la recevoir dans mon soucast donc je suis contente de la recevoir aujourd'hui mais avant tout ça on va commencer par l'introduction du rp alors c'est parti donc le role play déjà si on fait une traduction littérale de l'anglais c'est jouer un rôle finalement donc c'est un jeu de rôle sur StarCable Online donc on va incarner un personnage dans l'univers du jeu qu'on va pour lequel on va créer finalement une personnalité un univers autour et on peut soit interagir avec d'autres joueurs de manière immersive on suit un scénario qu'on s'est donné soit on peut le faire tout seul mais voilà soit on a un scénario soit on improvise une situation mais concrètement c'est vraiment créer une histoire à notre personnage et lui donner finalement une personnalité un univers un métier des chevaux voilà c'est vraiment un jeu de rôle tout simplement et ce qui est bien c'est qu'avec le role play en fait tu te mets dans la peau de ton personnage et tu agis comme si les actions de ton personnage finalement elles avaient lieu dans la réalité du jeu c'est vraiment super bien parce que ça permet vraiment de donner vie à des aventures qui n'ont pas lieu en fait dans le jeu qui sont pas intégrés dans la trame officielle du jeu donc voilà un petit peu comment je décrirais le role play sur sso c'est vraiment se créer un univers donner vie à notre personnage dans un autre selon des cas des paramètres qu'on lui a donné alors maintenant il ya plusieurs façons de pratiquer le rp déjà on peut le faire dans sous toutes ses formes on peut le faire seul on peut le faire entre amis entre collab ou dans une communauté ça arrive très bien que tu te connectes un jour et tu dis tiens j'ai envie que mon personnage aujourd'hui je sais pas soit cavalier professionnel tu choisis un de tes chevaux tu te fais ta petite scène où tu vas t'occuper de lui le monter etc tu peux très bien le faire tout seul dans ta tête ou même en parlant en voix haute moi je suis totalement pour ce genre de pratique je ne suis pas dans le jugement je parle bien devant une caméra toute seule donc c'est pas moi qui m'est jugée mais voilà tu peux le pratiquer seul tu peux le pratiquer entre amis ça arrive voilà où vous donnez un scénario entre clubs il ya des clubs spécialisés dans le rp et aussi entre communautés et on peut même le faire entre inconnus c'est pour ça qu'il existe les sauvages les vrais vies tout ça tous ces trucs là sont du rp puisqu'on donne un certain univers à nos personnages les différentes formes de rp qu'on a finalement on a le rp in game textuellement donc c'est à dire que ils échangent des dialogues en écrivant dans le chat du jeu et donc ils se donnent rendez vous dans certaines zones pour dérouler des scènes spécifiques donc des concours des entraînements des sauvages enfin voilà vous avez vraiment le tout le pataclac donc si vous levez vraiment testé suffit de rejoindre une vraie vie vous avez totalement le style j'en ai jamais fait mais je pense que ça doit être sympa vous avez aussi des scénarios pré écrit ou improviser donc les joueurs ils peuvent simplement écrire des scénarios à l'avance et assigner des rôles à différents membres du groupe ou à toi même et du coup moi c'est ce que je fais en fait par exemple mais mes vidéos sont des rp pré écrit et scénarisés que j'aurais écrit à l'avance ou au moins que j'aurais eu dans ma tête là le dernier sur le ranch et le dernier que j'ai fait tout simplement en date c'était plutôt de l'improvisation j'avais pas forcément écrit quoi que ce soit sur papier mais tous mes autres rp sont écrits à l'avance voilà il y a des clubs rp bien évidemment qui existent comme des communautés où ils ont des règles et des termes spécifiques voilà donc vous l'aurez bien compris il y a différentes formes de rp donc tu l'as en jeu tu l'as en vidéo et écrit en dehors du jeu puisque comme dit les rp peut se cumuler sur les réseaux sociaux vraiment l'aventure continue sur les réseaux sociaux c'est pour ça que les communautés existent et c'est souvent sur discord que ça a lieu mais par exemple on voit souvent des personnes je vois souvent Suzanne Moonbell tu vois par exemple poster des édits qu'elle met c'est son personnage rp finalement avec son cheval rp etc et elle fait des édits dessus et du coup le scénario continue au delà des frontières du jeu et je trouve ça vraiment super intéressant je voulais aussi vous donner une petite liste si jamais ça vous intéresse de youtube rp sur lesquels déjà ou pour lesquels je vois souvent les vidéos et je trouve ça vraiment bien donc bien évidemment il y a harvey là mais je la laisserai parler tout ça plus tard et maintenant au niveau des youtube heures qui font un peu comme moi du contenu c'est à dire rp sso un peu seul souvent on a utopia à gros chevaux ariel ravenstones teggy en a fait aussi et après en dehors des frontières de la france il y a Adelaide Eventing que j'aimais beaucoup regarder après j'ai pas trop regardé les autres mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de fois où je me suis inspiré de ses vidéos à elle pour faire mes rp parce que elle a vraiment des angles de vue que j'ai apprécié fortement et voilà c'est souvent ces personnes là qui m'inspirent pour pouvoir faire mes rp donc c'est toujours bien de donner un petit peu la liste bien évidemment si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à simplement m'en parler et me le dire alors ce qui est vraiment bien avec le rp déjà ce que je trouve c'est que ça rapproche c'est à dire que tu par exemple les personnes qui font des vraies des sauvages vont simplement faire une annonce dans le global des personnes vont venir et ça va peut-être les rapprocher des amitiés vont se créer donc ça je trouve ça vraiment bien non seulement ça mais aussi ça permet de se servir de tout ce que sso nous met à disposition tous les outils qui nous sortent pour pouvoir voilà avoir un univers créatif puisque ça développe vraiment notre créativité notre pour ceux qui écrivent des scénarios avant notre rédactionnel puis ça permet de nous inspirer des autres aussi pour évoluer donc ouais vraiment le rp a plein de bonnes facettes je trouve dans la communauté et c'est là qu'on voit vraiment à quel point on peut être créatif et tout donc vraiment moi j'adore je voulais aussi j'arrive plus à parler alors avant de passer au conseil je voulais juste vous donner un petit peu mon expérience avec le rp donc juste pour que vous sachiez moi je n'ai jamais fait de je n'ai jamais fait de rp in game j'ai jamais participé à des vraies vies ou des sauvages donc c'est vrai je pourrais pas vous donner vraiment mes sensations sur ces pratiques là par contre j'ai je fais très souvent du rp vidéo comme vous pouvez le voir et ça prend vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de plans à faire etc il y a un scénario à créer et bah après je trouve ça vraiment passionnant et ça se voit que vous aimez beaucoup parce qu'en fait tu donnes vie à ton personnage sous différents métiers sous différentes formes et ça je trouve ça vraiment passionnant parce que tu as toujours d'autres choses à créer toujours d'autres d'autres univers à développer je me répète beaucoup mais vraiment c'est les mêmes mots que j'utilise à chaque fois et c'est vrai que je devais faire une journée d'immersion avec teggy dans la dans la riding friends community je l'ai jamais fait mais je pense que ça me plairait bien quand même donc faudra que j'en parle à la rvella mais c'est vrai que vraiment tout l'univers autour de cette communauté a vraiment l'air bien puisque tu as ta propre argent tu évolues enfin c'est vraiment un monde à part finalement là au niveau des conseils ce que j'ai un petit peu pu retrouver c'est bah si tu veux le faire seul bon tu es un petit peu libre de tout mais si tu veux le faire avec à plusieurs faut vraiment essayer de trouver un groupe une communauté ou un club rp par exemple dans mon serveur discorde on fait il ya souvent des pas il ya un salon on peut faire des publicités il ya souvent des clubs et des communautés rp qui qui mettent leur annonce donc n'hésitez pas à les voir ce qui est important aussi dans les rp c'est d'être bien patient et de respecter les autres joueurs moi c'est vraiment ce que je vous dirais c'est de voilà quand vous faites du rp vous déjà vous rentrez dans un personnage c'est bien mais veillez à toujours rester quand même dans le respect de l'autre parce que ça casse toute l'immersion en fait si ça ça part mal j'ai jamais eu de d'expérience de retour d'expérience de personnes chez qui ça s'est mal passé mais je pense que c'est déjà arrivé donc donc voilà voilà je vous ai mis une base maintenant du rp je pense que déjà vous connaissez tout ce que c'est mais il paraissait important quand même de mettre cette base là mais maintenant on va du coup passer à l'interview de harvella qui va peut-être un petit peu nous en dire plus sur elle puisque c'est bien aussi ben de connaître un petit peu l'invité et également sur la riding friends community et surtout sur les rp en globalité allez à tout de suite bonjour à toi harvella comment tu vas bonjour bonjour ça va et toi écoute ça va super je suis très contente aujourd'hui de t'accueillir dans ce soul cast je te l'ai déjà dit en off mais voilà comme des chinois aussi avec plaisir d'être là merci et ben avec plaisir et donc du coup là ça va être un petit peu une discussion des questions on va en apprendre un petit peu plus sur toi sur la rfc sur tes objectifs etc donc est ce que tu es prête oui super alors on va commencer avec la première question la plus simple est ce que tu peux te enfin peut-être pas des fois c'est plus compliqué pour les gens mais est ce que tu peux faire une petite présentation rapide pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître pour ceux par exemple qui te connaîtraient pas d'ailleurs oui pas de problème du coup je m'appelle harvella c'est le clos sur sur les réseaux et sur sso et je suis une mamie j'ai 28 ans et ça fait quelques années maintenant que j'ai ma chaîne youtube et du coup la rfc donc la riding fans community qui est une communauté de roleplay réaliste sur startable et si tu veux vraiment une grosse présentation condensée moi j'ai jamais non je serais aller chercher les détails je suis vidéaste en vrai c'est mon vrai métier donc j'ai fait tous mes études là dedans et du coup pouvoir utiliser mais ce que je sais faire en pro pour ma passion qui est donc les chevaux comme presque tout le monde ici et les jeux vidéo bah du coup c'est quand même un très gros bonus un très gros plus mais si je remonte un peu j'ai commencé le rp en 2018 avec suzanne moonbell cette histoire j'ai dû raconter qu'une fois je la connais pas on a commencé ensemble en fait on s'est rencontré sur facebook sur un débat en plus un vieux débat je sais plus ce que c'était et du coup on s'est connu comme ça on est devenu un peu copine et on a commencé le rp sur instagram à l'époque elle elle a fait directement du rp français et moi j'ai plus basculé en rp anglais donc voilà c'est comme ça qu'on a commencé et ensuite j'ai divagué moi sur plutôt le rp in game du coup avec la création de la rfc voilà et ensuite suzanne nous a rejoint il y a deux ans non un an et demi je sais plus voilà pour un petit backstory de qui je suis alors moi j'ai une question qui me turlupine depuis que je connais ta chaîne dis moi t'as un accent perfect en anglais est-ce que tu as des origines anglaise américaine quelque chose comme ça yes i'm a hundred percent english oh yeah ouais je suis arrivée en france à huit ans mais toute ma famille j'ai rien de français dans ma famille j'ai rien du tout c'est juste que je suis arrivée à huit ans et là je viens d'ailleurs tout juste de décrocher la double nationalité donc je peux enfin dire que je suis française c'est vrai que c'est hyper compliqué à décrocher cette double nationalité c'était long c'était très donc donc je rectifie ce que j'ai dit tu as un très très bon accent français merci je suis très contente à gérer c'est une question que je me pose depuis tellement longtemps donc là non non c'est quand tu arrives quand tu changes de pays quand tu es super jeune en fait tu ton cerveau c'est un peu comme une éponge donc c'est très facile au final d'adopter l'accent du nouveau pays quand tu es jeune on m'a toujours dit que plus tu es petit plus c'est facile d'apprendre une nouvelle langue ah ouais ouais compliqué pourquoi on nous apprend pas les langues mais c'est compliqué pour ça on nous apprend pas les langues plutôt franchement je me pose vraiment cette question ouais il devrait devrait et j'ai une autre question depuis quand est ce que tu joues à sso waouh quelle époque as-tu connu du jeu alors je sais pas si une si grande ancienne joue ce que ça au final parce que à cause des alors jamais c'est au coeur sur les devs genre coeur sur l'autre monde mais vraiment les graphismes à l'époque je pouvais pas du coup j'avais refusé de jouer à ce jeu alors que j'avais une mon amie d'enfance qui jouait et elle a essayé pendant des années de me faire jouer à ce jeu et moi j'étais sur waouh guide wars et tout et j'étais là non c'est mort et tout c'est quoi ces graphismes j'avais jugé et j'ai commencé à jouer juste avant la sortie tu connais marrant du premier gène 3 en fait c'est quoi 2017 ça non un truc comme ça un truc comme ça ouais et c'est c'est là où j'ai fait bon allez ça a l'air de changer un peu vas-y je tente et puis j'ai jamais arrêté tu vas te faire des ennemis avec ce podcast avec tous les gens qui kiffent le premier c'est ça à complet mais non mais j'ai absolument rien contre et je respecte mais quand tu passes quand tu jouais à d'autres jeux en fait qui était un peu plus avancé c'est sûr et tu regardais ce soit à l'époque c'était pas la même chose c'est sûr je comprends totalement j'ai le même avis c'est vrai que à l'époque bon du coup t'es un peu plus âgé que moi je devrais plutôt dire je suis plus jeune dire plus âgé j'aime pas ça fait vraiment mal alors mamie tu vois tu as commencé tu t'es dit attends ça fait combien attend donc 4 2014 2017 ouais ça fait hop 7 ans tu as quand même déjà une 20 ans une 20 21 ans moi quand j'ai commencé du coup j'avais vraiment 12 ans donc je pense que plus tu fais oui quand tu commences assez tôt vraiment tu as plus cette t'as pas ce regard neuf sur les jeux vidéo je pense en plus bon à part peut-être gta auquel je jouais auquel j'avais pas le droit et qu'il y a vraiment un rapide mais sinon tu vois j'avais pas vraiment d'autres expériences de jeu ou alors je jouais beaucoup à des anciens jeux donc donc c'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir ton avis dans le sens où tu as commencé enfin tu as vu le jeu quand toi tu avais déjà la vingtaine donc tu avais un regard assez différent par rapport à d'autres personnes je trouve ça vraiment intéressant je pense c'est aussi parce que c'est moi mon âge je pense c'est surtout parce que j'avais déjà un pied depuis que j'ai 14 ans dans des jeux qui était quand même vachement plus poussé d'autres mmo des jeux qui avaient quand même de l'âge tu vois et du coup j'avais une référence que des jeunes joueurs qui commencent sur sso n'avaient pas forcément dans le monde du jeu vidéo dernière question après on passe à au gros du sujet est ce que tu joues à d'autres enfin actuellement est ce que tu joues à d'autres jeux d'équitation quoi c'est ce ou alors je suis quelqu'un qui est très très linéaire j'ai beaucoup de mal à m'étirer sur plusieurs jeux surtout pour le roleplay ou alors enfin pour m'investir réellement dans un jeu du coup pendant le confinement j'ai énormément joué à red dead avec avec mon copain et mes groupes d'amis ça nous a sauvé pendant le confinement et ensuite tout a basculé sur red m du coup les serveurs roleplay et du coup j'ai beaucoup d'amis qui jouent mais vu que entre mon taf ma jument et la rfc en fait et mon rp perso j'ai vraiment pas le temps de m'investir et de consacrer à un autre japonais du coup là actuellement non ok tu as donné un indien une info important tu as une jumeau oui j'ai l'occasion d'accord ok il ya mon ticket qui s'active tout seul ok il était content aussi oui il était moi j'ai vraiment dit félicitations quand c'était un bébé tu vois mais félicitations ouais non c'est une petite patate fjord croisé prairie enfin cocktail ouais fou le caractère je l'ai eu à mes 13 ans ah ouais j'ai 28 et du coup elle elle va sur 25 je crois c'est un wow bon après ce moment émotionnel on va rentrer dans le vif du sujet du roleplay bon je suis à déjà répondu à ma question qui était depuis combien de temps tu fais du rp je sais pas si tu as des choses à ajouter par rapport à ce que tu as dit avec l'expérience avec susanne ou pas ouais je peux quand même rajouter ce truc parce que ça n'a pas été linéaire du tout ok mais surtout moi la question je me pose c'est comment tu as découvert ça et comment tu t'es lancé parce que c'est vrai quand même en 2017 2018 par 2018 du moins c'était pas forcément très très développé dans la communauté non pas du tout ah ah justement si tu veux juste avant je peux te faire trop tracé le chemin si tu veux aller c'est parti pour un petit une chronologie chronologie des faits allez on met les lunettes petit cours d'histoire c'est parti écoutez bien les enfants alors il était une fois le jeu star stable où il n'existait pas tout simplement de communauté rp sur les cerveaux français il faut le dire ça n'existe pas c'est vrai c'est vrai je confirme c'est marrant parce que c'est des trends au final tu vois qui viennent et qui repartent c'est comme ça sur tous les jeux à l'époque c'était il s'était foule foule et ses sous dressages je pense ouais c'était un peu plus ça mais moi je trouve en 2017 2018 c'était beaucoup les mp et tout fin c'était beaucoup plus des communautés d'édits que des communautés tu vois in game qui se retrouvent c'était beaucoup juste les clubs tu vois même pas forcément de dressage effectivement ici il y avait quand même des gigas de dressage parce que au final moi j'ai récupéré je récupère les rescapés de l'époque et ses sous-dressages qui ont transitionné il y en a plus beaucoup et du coup il y a beaucoup de roleplayers qui ont transitionné du dressage au rp donc c'est assez marrant du coup à l'époque il y avait rien de sur les serveurs français ça n'existait pas et c'était le début du roleplay instagram mais anglais si tu veux oui et du coup moi j'ai commencé parce que je suis tombé sur des des comptes comme ça fin tu sais comment ça marche l'algorithme même s'il était un peu moins développé à l'époque je sais plus les noms des personnes que j'étais que j'avais suivi à l'époque mais en tout cas c'était les débuts si tu veux c'est les débuts de raconter une histoire de se créer son personnage mais que sur instagram en se servant du coup de ses chevaux in game et tout je sais même plus comment suzanne et moi on s'est entraîné là dedans mutuellement j'en ai convaincu d'essayer et à partir de là c'était jackpot quoi ouais voilà et puis en fait suzanne et moi on était tous les deux c'est pour ça aussi qu'on est on est devenus amis très rapidement on a su qu'on était dans la même école la même franchise d'école d'art et cinéma mais juste elle il était en 3d et moi en montage vidéo mais en fait on n'était pas dans la même région de france ah ok j'allais dire ça en fait vous connaissez de vrai comme du vrai quoi non non c'est jamais vu en vrai ok donc elle elle a elle a utilisé tout ce qu'elle avait déjà appris toutes ses connaissances parce qu'il faut le dire c'est une gigabète je peux pas contredire je peux pas contredire impossible non strict ouf et du coup elle s'en servait déjà pour ses édits et tout et moi j'ai appris de zéro en carrément parce que le dessin numérique alors donc bref tout ça pour dire donc on a commencé comme ça ensuite j'avance quelques années donc suzanne on s'est un peu perdu de vue elle et les parties elle c'était un peu le début du rp français sur instagram au final je pense que c'est plutôt ça vient d'elle ok elle qui a motivé des français moi je suis restée côté anglais sauf que après et ben on a eu on a eu le confinement et moi j'avais déjà fait une pause en fait de un an parce que en rentrant dans mon école c'est le taf a explosé et du coup j'avais je faisais plus grand chose ouais c'est ça on a dû commencer en 2018 parce que je suis rentrée dans l'école en 2019 bref et du coup j'avais fait une pause ensuite il y a eu le confinement et et voilà et du coup c'est à ce moment là que moi j'ai rejoint grâce à un groupe facebook déjà je veux dire ça dire un dinosaure tu vois j'avoue j'avoue que moi je t'ai même pas jugé parce que les groupes facebook même encore en 2022 je l'utilisais mais oui elles sont encore actives c'est un truc de drôle mais non mais c'est vraiment c'est beau il n'y a pas que des boomers dedans c'est vraiment beau mais du coup il y avait une annonce pour recrutement de club mais club replay qui n'était pas dit comme ça mais c'était un club je sais même plus comment elle avait elle avait appelé ça mais grosso modo elle proposait des cours in game hockey et déjà cherché des moniteurs et des trucs comme ça et je me suis dit allez j'ai strictement rien à faire de mon quotidien là je vais vas-y j'y vais je tente et puis on verra bien et en fait je me suis découvert un truc parce que elle était assez jeune là enfin jeune elle avait un ou deux ans de moins que moi ah ouais mais non je sais pas elle avait une petite dizaine de personnes dans ça c'était pas une communauté on va appeler ça un club donc et ouais il y avait son bras droit entre guillemets je me suis tout de suite bien entendu avec scarlett et aérié sauf que en fait le problème c'était sa communauté était très 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 militaire alors très 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 médecin ouais c'était genre aller dans une heure d'un coup je te sors une réunion t'as intérêt d'être là et tout si t'es pas là ça va enfin tu vois genre ouais il y avait aucune marge de manoeuvre et moi je me disais ça j'étais là mais ça me correspond pas du tout et j'aimerais faire les choses différemment et au final donc ça pour dire avec scarlett on était du même avis que ce qu'il y avait des choses qui ne correspondait pas et qu'on souhaitait aller plus loin mais nous deux du coup on a fait nos au revoir et on est parti créer toutes les deux du coup une communauté qui correspondait à nos attentes du coup sans avoir envie que ce soit en une énorme communauté sans on cherchait pas à recruter des gens c'était juste un lieu on voulait que ce soit chaleureux familial qui répondait à nos attentes et donc si ça plaisait aux autres c'était ouvert c'était libre tu vois mais juste avec un cadre structuré ok donc voilà et c'est de là que est née la rfc c'est juste ça c'est beau donc nous deux on donnait des cours au début on était on était 5 puis 10 puis 20 30 ça s'arrête plus ça s'arrête plus et puis on est arrivé à je sais pas une cinquantaine de membres je crois et c'est à ce moment là que j'ai fait une vidéo c'était du coup la première vidéo rfc la bande annonce en fait la première j'ai fait et à partir de là ça a un peu explosé on était tout choqués et il y avait une demande en fait il y avait une demande de deux personnes qui cherchait un lieu comme ça où ils pouvaient intégralement s'inventer en fait et du coup j'irai plus en détail sur ça après ce que je pense que c'est une de tes questions à elle m'anticipait exactement une question où tu vas pouvoir bien parler de la rfc effectivement mais c'est super cool parce que c'est vrai que tu as vraiment fait tout le cheminement et ça nous permet de comprendre pourquoi la rfc elle est née en fait et c'est ça qui est beau je trouve c'est vraiment ce ces valeurs de ta une liberté où tu peux t'incarner comme tu veux est moins de moins de loin du truc strict que tu as vécu quoi alors évidemment et ça ça a changé malheureusement mais je pense que tu connais aussi tu sais on grandit et puis on passe des expériences et du coup on est obligé d'attendre un peu tu vois ouais 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 on est on peut plus être être si souple quoi on appelle ça genre le bouddha quoi tu peux plus être neutre partout tu peux plus laisser tout passer c'est hyper dommage et plus il ya de monde plus il ya des abus de systèmes aussi donc on a quand même dû resserrer certaines certaines cadres rajouter des structures rajouter des règles c'est obligé parce que sinon ça ne fonctionne plus malheureusement c'est plus aussi libre et familial qu'il ya quatre ans clairement je le sais mais aussi on est beaucoup plus et il ya beaucoup plus de choix et de systèmes donc ça ça s'équilibré moi comme tu l'as dit de façon à partir du moment où tu as beaucoup beaucoup de personnes si tu n'instaures pas des règles c'est un peu politique nouveau parti faut jamais t'en vouloir de faire ça parce que je le vois même nous en tant que créateurs de contenu on est obligé tu vois par exemple lara elle met un extincteur pour dire aux gens ben tu vois ne me dérangeait pas forcément bon moi j'ai pas ce système là mais tu vois rien que dans des certains contextes il ya vraiment des choses tu dis les parents sont parce que vraiment des comportements in game c'est inquiétant quoi c'était déjà pas hyper mot il ya 10 15 ans déjà moins à 12 ans j'avais rien à faire là mais alors là maintenant c'est inquiétant t'as dit avant du coup à temps donc je me rappelle ce que tu avais dit je l'avais en tête que quand tu as oui c'était ça quand tu avais rejoint du coup là le premier club de rp il y avait un truc qui t'avait directement attiré du coup ça rejoint un peu ma question suivante c'est qu'est ce qui t'a attiré dans le rp de façon globale alors ça j'aime bien répondre j'ai posé une bonne question alors j'ai toujours été quelqu'un même mais depuis que j'ai genre cinq ans tu vois les premiers trucs que je faisais c'était je crée des histoires avec mes jouets et j'écrivais des histoires alors mes histoires ils ressemblaient à rien j'agréfais des pages tu vois et puis j'écrivais trois lignes mais bon c'était un début et du coup mes parents étaient persuadés que j'allais soit finir à écrivaine soit finir artiste soit finir complètement perdu parce que je vous j'avais j'étais pas assez pieds sur terre c'est les remarques typiques des parents de personnes créatives où est-ce que tu vas finir ma pauvre et du coup en grandissant je suis restée très très tard au final à jouer à jouer avec j'avais des figurines sledge là où cela oui les sledge j'ai l'impression que tu décris mon histoire là c'est bon on continue et du coup et donc j'en avais tout plein et tout et comme toi je pense on je me servais de ça et je crée des histoires et donc ils souvent du coup c'était la même histoire c'était juste et des épisodes tu vois des suites à chaque fois c'était différentes péripéties et tout mais c'était les écuries golden brown j'ai en gros c'était je ne veux pas comprendre ça avait fait des vidéos où c'était juste pour toi ouais alors jamais je les ressors mais j'adore regarder ces vidéos là présentation de mes écuries sledge je kiffe ouais c'est ça c'était trop bien parce que je faisais des voice over et tout mais en tout cas ouais j'ai commencé tout à faire ça raconter des histoires ou même juste pour moi je sens en vidéo et tout c'est d'ailleurs ça qui m'a donné le goût au montage tu vois c'est marrant et c'est ça qui a un peu tracé toute ma vie pro donc ouais j'ai commencé sur ça et au final bon après on arrête de jouer au bout d'un moment bon voilà adolescence et tout on arrête de jouer mais ça ne m'a pas empêché tu vois d'avoir ce besoin d'extérioriser et de tu comprends et du coup quand j'ai rejoint ce club c'est là où ça a fait tilt dans mon cerveau et en fait j'ai vu tout ce que tous les outils qui existaient et sachant qu'il y avait beaucoup moins d'outils à l'époque maintenant qu'on a dans SSO ils nous ont d'ailleurs big up à Pauline et aux devs de nous rajouter de plus en plus de trucs RP à cœur sur vous et du coup et donc quand j'ai quand j'ai vu ça je me suis dit mais en fait là on a quoi on a un jeu où on a on peut acheter des chevaux donc on peut utiliser choisir les chevaux qu'on veut on peut les customiser avec l'équipement comme on veut on peut choisir avec un peu de créativité et d'imagination on peut choisir où on habite on peut vraiment on a on a des outils comme si j'avais des jouets et il y a au final et c'est multi joie du coup t'es pas tout seul donc tu peux ton histoire l'entremêler avec l'histoire de quelqu'un d'autre et nanana et je me suis dit là il y a une base incroyable pour les gens créatifs qui cherchent un lieu où juste jouer et s'inventer et roleplay et c'est du coup c'est ça en fait j'ai eu juste un gros déclic en mode mais en fait j'ai ça fait quelques années que je n'ai pas vu le potentiel in game j'ai kiffé la façon dont tu l'as raconté vraiment c'était super beau genre je vais mettre une musique bien triste au montage non mais vraiment le la façon de voir le jeu de tu prends du recul et tu dis finalement ce jeu il nous offre quand même il nous met une palette d'outils à notre disposition dont on sert même pas forcément tu vois et c'est bon non non complètement et puis maintenant vu qu'il ya de la demande et c'est ça je pense qu'ils ont vu aussi que pendant le confinement il ya eu une grosse montée en maintenant de roleplayers et c'est une bonne grosse partie du player base en maintenant que ce soit ceux qui se servent du jeu pour leur pour leur rp en ligne ou alors les communautés parce que c'est pas que les français c'est ça il va dans les autres pays si c'est mondial ouais c'est ça et du coup ils essayent de nous donner plus d'outils et c'est ça qu'on a besoin quoi genre les pas de propre là même celui qu'on a eu allié du paddock hier mais c'est génial c'est trop cool encore plus d'endroits où faire des cours faire des concours enfin plein de trucs non franchement c'est top qui comme comme si toutes les fonctionnalités le fait de pouvoir cacher son cheval cacher son je me rappelle encore quand on devait faire des bugs pour être invisible quoi c'est un calvaire à l'époque même quand tu regardes toutes les vraies villes et sauvages sites du rp en soi et c'est que c'est comme ça mais depuis 2015 j'irai à 2016 qu'il ya des choses là et non franchement c'est super bien quoi ouais c'est vrai qu'après moi je sépare la commis replay et les séances de vraie vie j'en ai jamais fait mais j'ai observé au loin et c'est pas du tout la même chose du coup je tiens quand même à séparer les deux ces deux façons différentes en fait alors tu nous as déjà un petit peu introduit la rfc tu nous as un peu finalement mis l'ordre chronologique pour comprendre comment elle est née est-ce que tu peux quand même nous faire une petite présentation rapide du fonctionnement parce qu'il ya quand même un fonctionnement qui est propre à lui et qui est super original je trouve donc carrément alors du coup faut savoir que la rfc est divisée en trois pôles donc c'est un gros pôle et après deux deux petits ponts ok et c'est dans l'ensemble donc une communauté replay réaliste voilà on dit pour la quatorzième c'est un rôle play qui est basé réaliste en fait ça veut vraiment dire qu'on se base dans un monde moderne réaliste donc tout ce qui est magie sur le jeu en fait c'est comme si la aidan et tout en fait c'est une religion locale ok donc tu peux y croire tu peux être druide tu peux être toi mais mais c'est plutôt si tu es druide dans ce cas tu es plutôt herbolo herbologiste herboriste ok voilà c'est rangé dans religion et l'histoire de genre vik du coup on le range plutôt dans mythes et légendes et tout et des fois on s'en sert pour pour des activités rp mais bon je reviendrai sur ça après ok donc c'est réaliste et à la rfc donc quand tu rejoins il faut passer par plusieurs étapes pour mettre en place son rp en gros quand tu arrives ton niveau de galop et ça ça nous ça permet juste d'établir ce que site à zéro connaissance tour le monde du cheval t'a jamais touché un poney et tout tu peux pas arriver et dire moi je suis un cavalier galop 7 et je sors sur des concours d'armée de 60 normal c'est pas logique en fait parce que tu ne sais pas il te manque quand même des notions de base pour pouvoir jouer ce personnage du coup faut qu'on apprenne un petit peu quand même tu vois donc bref t'arrives tu choisis ton niveau un peu près de connaissances dépôner et à partir de là tu choisis les rôles que tu veux sur la communauté tu es ensuite du coup tu crées ta fiche rp et la fiche rp c'est un peu ta bible c'est ton petit journal de bord qui t'accompagne du début jusqu'à la fin et ça introduit dès le départ la notion d'écriture en fait j'ai une question du coup quels sont les rôles que tu peux avoir justement est ce que tu voulais le dire plus tard peut-être ou je sais pas mais je me suis ouais je vais y venir après je parlais surtout des rôles c'est les ping que tu veux et du coup donc première étape fiche rp et c'est là du coup que tu crées ton personnage tu crées ton backstory tu peux commencer à créer tes chevaux en fonction de ton niveau en fait tu vas choisir tu vas tu vas on va te dire combien de chevaux tu peux avoir dès le départ bon donc soit tu les avances toi même soit tu peux même les acheter à des joueurs parce que on a un marché où tu peux vendre tes chevaux j'ai trouvé ça dingue voilà donc en fait on t'aide à commencer ton aventure rp à te lancer et et voilà pour en venir à ta question sur les systèmes je vais essayer de faire ça très bref parce qu'on a beaucoup trop de systèmes du coup je vais essayer de condenser sinon on est 12 perdus là ils vont s'endormir gros dodo ok donc en gros on a un système économique donc on a une banque on a un système immobilier très 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 simplifié en gros si tu veux une maison tu peux faire un prêt tu peux acheter une maison voilà c'est vraiment pas compliqué comme dans la vie quoi voilà exactement sauf que nous notre banque elle est très gentille elle est plus gentille j'allais te demander s'il fallait lui envoyer les fiches de paye l'avis de tes parents tu fais ton petit dossier immobilier tu montres le bien que tu veux et puis on est en fait ce qui m'a dit à cette banque ouais moi aussi donc ouais on a un système financier immobilier on a ensuite faudrait que je remonte en fait le seul en discorde pour regarder tous les systèmes mais on a tant que je fais dans l'ordre c'est là que tu vas devoir couper les hums au montage il n'y a pas de soucis ça fait ASMR peut-être que les gens quittent un gros le plus gros je pense du de la commu c'est les métiers et entreprises c'est le premier truc qu'on a tout qu'on a mis en place au final avec scarlett à l'époque parce que qui dit construction de personnage dit voie professionnelle ça fait partie de la viralie c'est normal et puis ça construit pas mal qui on est est ce qu'on fait donc quand tu arrives c'est bien d'avoir envie de découvrir un peu les métiers disponibles et de choisir sa voie professionnelle et pour faire ça du coup nous on a créé un site web avec tous les métiers possibles répertoriés et tous les diplômes et formations requis pour faire ce métier donc si par exemple je prends je prends le plus simple tu veux ouvrir une écurie de compétition c'est on a la majorité de ça sur le serveur tu veux une écrite compétition et avec une branche élevage et une branche valorisation parce que j'ai assez le comme on va dire c'est comme ça et ben du coup tu vas devoir passer son diplôme de groom son diplôme de cavalier pro et ensuite pour les autres branches il va falloir juste passer une petite formation de reproduction élevage il y a des noms spécifiques sur le serveur mais bref pour commencer c'est ça et pour valorisation normalement c'est couvert avec cavalier pro voilà donc en gros tu as quatre trois ou quatre formations à passer donc tu étales ça sur plusieurs mois tu t'inscris à tes formations tu peux trouver une entreprise qui existe déjà pour faire ton stage ok et le temps réel n'est pas le temps rp parce que évidemment je peux pas faire six mois de stage enfin flemme quoi après t'arrêtes de jouer et c'est fini c'est ça non l'idée c'est que tu t'amuses quand même donc donc non généralement les formations les temps rp sont coupés en deux par exemple si c'est une formation de six mois tu vas faire trois mois mais ça c'est au max tu vois si tu veux faire ça en mois tu peux c'est libre on n'impose pas de temps tu gères ça comme tu veux faut juste pas faire ça en trois jours quoi faut être correct donc voilà donc après c'est les gens ils avancent à leur rythme à leur sauce il n'y a aucun souci ils font ça comme ça les arrangent on n'impose rien du tout une fois que les formations sont passées on fait on passe le diplôme c'est hyper simple avant on le faisait dans le jeu mais c'était trop pour mon petit staff parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient passer voilà donc voilà numérité numérité on fait par google form du coup c'est tu fais ton tu fais ton ton examen en ligne c'est hyper rapide et et voilà ensuite à ton si tu réussis tu as ton petit diplôme et c'est parti tu peux commencer à ouvrir ta structure c'est bon donc en gros sur voie professionnelle soit tu peux être salarié soit tu peux être freelancer soit tu peux être entrepreneur soit tu peux être chôme du tu peux rester au chômage tu as des aides de l'état ah c'est génial l'état j'envie quoi c'est ouf c'est bon je te développer de ouf je ferais être au chômage ailleurs vie que là actuellement chez moi c'est clair ce serait plus fun donc voilà et en gros en fonction de la voie que tu choisis si il y a tellement de choses à dire j'ai l'impression de m'être allé de ouf mais en gros du coup si tu es salarié ça veut dire que tu postules dans une entreprise de quelqu'un qui existe déjà et du coup tu vas intégrer une équipe et c'est ta petite famille c'est hyper chouette je trouve que ce dynamique là est super cool quand tu commences en fait et souvent si tu fais ton stage chez quelqu'un tu peux demander à rester en cdi donc à ça soit tu deviens freelancer ça c'est plus pour les métiers genre saddle fitter saddle fitter maréchal cavalier pro tu peux être freelancer aussi photographe vidéaste il ya plein de trucs que tu peux faire freelancer et là tu as le droit donc là je reviens j'ai dit qu'on était trois pôles à la rfc le serveur global tu as le métropole des entreprises et c'est lui là qui nous intéresse là dessus il ya tous les entreprises ok c'est le pôle commercial si tu veux ok coup là dessus si tu es freelancer tu peux avoir une mini catégorie avec de deux salons je crois ok pour présenter ton entreprise exposer ce que tu fais des prestations et trouver de la clientèle ok si exemple tu es entrepreneur par contre là c'est plus gros 1 tu m'étonnes là tu as le droit de grosses catégories jusqu'à 11 salons et du coup c'est à toi de créer du coup ton identité visuelle ton esthétique des prestations de recruter une équipe d'acheter ta cavalerie de payer des frais d'entreprise et tout enfin vraiment ça va loin c'est pas comme le vrai administratif bien chiant non non pas du tout non pas du tout mais c'est le but en fait c'est tout ça pour dire la rfc c'est vraiment un lieu où on te permet de t'auto créer de soit tu peux te représenter toi soit tu crées quelqu'un qui n'existe pas du tout c'est 100% de l'invention si tu fais comme tu veux mais ça te permet d'avoir un lieu avec une structure du coup un cadre économique etc comme je t'ai dit parce que tu pars pas de rien mais de devenir qui tu veux avec le métier que tu veux avec des chevaux que tu veux des copains que tu veux avec des personnages fictifs introduit dans ton rp comme tu veux vraiment tu crées ton petit monde dans un monde qui existe qui a été créé pour toi c'est vraiment hyper complet ouais par dessus ça du coup évidemment parce que ça c'est tout ce que je te dis là c'est indépendant tu le crées toi même bien sûr mais c'est pas juste tout ça la rfc c'est le staff du coup mon staff d'amour que j'ai mis du temps à avoir tu vois mais maintenant on a une équipe qui est incroyable je suis trop contente big corps big love sur mais là du coup on couvre toutes les tous de la maintenance tout est couvert c'est hyper cool on se départage des tâches et maintenant on a vraiment plus de temps pour se concentrer sur les gros événements donc on crée des événements rp par exemple on va dire alerte tempête c'est une giga tempête qui va traverser la janvique pendant une semaine du coup les membres vont s'entraider à mettre les chevaux à l'abri de la naine enfin on fait des événements comme ça trop bien on fait des gros concours du coup des fois ils sont ouverts aux externes des fans non ok des on fait des qu'est ce qu'on fait on fait des cours on a une partie mono dans le staff qui donne des cours quand ils peuvent mais c'est pas là une grosse partie de la commune non plus ok on fait la ctt c'était c'était hyper complet on a eu un stage de dressage pour les nuls sur trois jours on avait besoin de remonter un petit peu le niveau ok on a eu le gros stage vacances et ça c'est génial c'est une semaine c'est un rythme insane c'est des activités matin après m et soir j'avais vu passer ça ouais c'est hyper fat et en fait si tu veux c'est le staff qui crée une histoire narratif de a à z et c'est aux membres au fur et à mesure de la semaine de résoudre des énigmes de résoudre l'histoire souvent il ya des chevaux à sauver ok il ya des remettre en prison des fois ça dépend l'ambiance c'est pris un vrai que le truc les rangers ils ont eu des petits soucis ouais mais mais voilà donc c'est on offre quand même beaucoup de d'activités pour les membres par dessus ce cadre créatif indépendant ou bien c'est super que ça change aussi et que t'es vraiment vraiment comme tu dis ce cas de narratif au delà de tu vas juste donner des cours faire des concours etc tu as des choses beaucoup plus complète quoi et puis même toute l'économie autour enfin c'est vraiment je pense que tu trouves ça nulle part ailleurs j'allais dire en france mais je dirais même partout ailleurs sur sso finalement je sais pas je t'avoue juste ça c'est un peu d'informations sur ce qui existe dans d'autres pays j'aimerais bien savoir si j'en ai jamais vu passer mais c'est vrai qu'après on n'a pas toutes les infos mais non mais ouais franchement super bien bah c'était une très belle présentation et je pense que là votre taux de commande de candidature il va exploser là bientôt eh ben d'ailleurs je pose ça là mais voilà si tu peux tu peux les prochaines je fais un petit tu peux à ben voilà tu peux totalement c'est prévu pour ça aussi alors du coup pour ceux qui nous demandaient parce qu'on a tout le temps des demandes là dessus les prochaines portes ouvertes je le dis voilà transmettez l'info c'est prévu pour le 5 donc le samedi 5 et le dimanche 6 octobre le premier week-end d'octobre c'est les prochaines portes ouvertes voilà ok bah vous savez ce qu'il vous reste à faire question rapide pour t'amener sur ça est ce que tu as des objectifs futurs pour le la rfc toujours toujours ça ça c'est sûr que tu veux nous partager eh ben on a fait pas mal de réformes là donc je suis contente du serveur là je suis enfin satisfaite j'ai pas envie de ça je suis contente ouais on a une esthétique et un fonctionnement là qui est plutôt clean c'est cool super ah oui si j'ai un gros projet je peux le cheezer à l'année j'aime penser croustillant là j'en ai parlé à faire ça pour l'instant de ce truc là juste mon staff vite fait en passant on va dire que une grosse ambition que j'ai depuis l'année dernière ça serait de travailler c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps d'y pencher clairement ça serait du coup de trouver un système j'aime bien résoudre des problèmes comme ça trouver un système pour qu'on puisse organiser un concours rp mais internationale avec du coup un jury de plusieurs plusieurs pays sachant que on peut voyager de serveur en serveur avec le truc vp m on avait dit ça demande du tu t'as fait de la passion mais j'aimerais vraiment tu vas passer par justement trouver des communautés qui sont un peu dans le même vibe ou alors des communautés de concours et faire un panel de jury international et du coup avoir un même parcours j'étais au pif un parcours de saut tu vois genre de niveau de parcours à l'international est vraiment avoir un top classement mondiaux quoi faire faire ça une fois je pense que c'est faisable je sais que j'ai une équipe et des membres au top du top pour pour trouver comment faire ça mais bon voilà j'ai juste pas eu le temps de m'y pencher mais si j'ai ouais ambition ce serait ça en très très grand et sinon c'est rien de ouf juste continuer à alimenter le serveur continuer à répondre aux besoins des membres et toujours inventer encore plus d'histoires croustillantes voilà c'est bon c'est de très beaux objectifs mais je me disais justement par avoir à ton objectif c'est vrai que si tu même si tu utilises le vpn tu es obligé de te recréer un compte du coup c'est ça non ça qui est un peu galère je pense ouais c'est ça qui est galère mais du coup je me penchais plutôt sur ce que évidemment c'est vrai on l'a pas précisé mais la rfc tout se passe sur discord donc si t'as pas discord ciao ciao le verbe du verbe ouais ouais tout va sur discord et c'est dommage parce que on manque cruellement d'outils de communication dans sso le chat je vais même pas en parler tu m'étonnes voilà donc tu es obligé de passer par une plateforme tiers t'oblg dans tous les cas si on fait un giga concours international on passera par disco c'est sûr mais bon voilà non l'autre idée que j'avais eu tu vois j'ai pas envie de trop dévoiler le tout mais mais je me suis dit si on si on embauche des gens pour faire des pour être des caméras in game tu vois genre quelqu'un se crée un compte si on met tous les concours amourland c'est accessible à tout le monde c'est ça juste tu vois si t'as ton panel de jury sur disco et t'as des gens qui filment enfin qui se mettent en invisible et qui sont juste des caméras qui se mettent à aux quatre coins de la carrière sur tous les serveurs enfin tu vois il faut y réfléchir il faut toujours trouver des plein de trucs tirés c'est dingue quoi mais c'est beau là tu as trouvé mon moyen vraiment de d'exprimer ta créativité et la résolution de problèmes au point quoi l'avant-dernière c'est je pense qu'il ya un petit peu répondu tout au long mais qu'est ce que le rp notamment sur sso t'apportes toi en tant que personne à plein de trucs plein de trucs et ben ça ça va être un peu plus sérieux du pour le coup j'avais moins évolué quand j'ai créé du coup arvella pas le personnage d'enfin pas le compte vraiment le personnage de arvella ok c'était je pense comme pas mal de monde à un moment donné dans nos vies on traverse des épreuves plutôt galère et à ce moment là moi j'étais en pleine pleine dépression j'étais pas traité j'avais ça avait pas été identifié cliniquement entre guillemets et du coup j'étais juste une boule de négativité pure et dure qui essayait de fonctionner comme un humain normal et du coup le rp arvella je l'ai créé avec 100% de mes bonnes qualités en fait tout ce que j'avais de bon hop j'ai mis là bas et tout ce qui était négatif je les viré du tableau il ya rien de tout ça de tout ça chez rien rien et c'est juste c'est une leader c'est quelqu'un qui est positive avant tout qui qui est empathique et ouverte aux problèmes des autres mais sans que ça la bouffe je vois et j'ai vraiment et ça s'est fait naturellement mais elle est devenue en gros mon idéal quelqu'un que dans le meilleur des mondes je serais sans les points négatifs tu vois mais mais il n'y a pas tout le côté négatif tu vois que je porte que je portais à l'époque au quotidien et du coup ça me permettait d'avoir un personnage qui me donnait envie d'aller passer du temps avec elle de la jouer et de faire avancer son histoire à elle qui avait pas peur de faire un pas dans le monde professionnel elle n'avait pas peur de rencontrer des gens elle n'avait pas peur de monter une entreprise je vois tout ce que j'avais ni qu'elle pas de problème à l'est parti donc donc ça déjà en plan sur le plan arvé là et aussi irl je ne suis je suis plutôt une cavalière théorique j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup observer et mettre en pratique mais par contre moi et sauter un mètre 60 donc j'adore filmer j'adore filmer les concours et tout ça c'est mon métier mais mais voilà je préfère observer les grands et du coup pouvoir jouer ce rêve là du coup dans une vie alternative c'est peut-être que j'aurai ce que j'aurais fait mais du coup c'est un travail là qu'il le fait pour moi et elle peut réaliser tous mes rêves d'enfance et sortir tous les chevaux que j'aurais aimé sortir et voilà donc c'est vraiment une projection si tu veux qui me permet de souffler qui me permet de vivre une autre histoire sur mon temps de pause en dehors de la vie quotidienne qui est pesante parfois c'était vraiment très très beau je vais encore devoir remettre la musique émotionnelle l'arrivée là là ça va pas du tout non mais vraiment c'était c'était super beau parce que vraiment c'est ça qui est beau aussi sur sur star table c'est qu'on peut s'incarner en quelqu'un qu'on n'est pas forcément dans la vraie vie et c'est ce qu'on peut être sur internet aussi tu vois sur internet les gens il ya des gens qui vont se montrer hyper à l'aise devant une caméra qui vont tu vois alors que dans la vraie vie il ya de la timidité il ya la peur de fin c'est vraiment ça je trouve qui est vraiment beau et tu l'as vraiment bien vraiment bien décrit donc bravo à toi et là je dis vague de mon expérience perso mais en fonction de ce que j'ai vu parce que j'ai vu tellement de façons de rp différentes avec le serveur les passages des personnes gens qui viennent qui repartent bien sûr il n'y a pas il n'y a pas une façon de rp moi j'ai fait je fonctionne comme ça mais j'ai vu des personnes arriver et se jouer eux mêmes complètement tu vois pour s'aider à évoluer au final j'ai vu des gens arriver et jouer un personnage infect mais pour jouer cette évolution de d'apprentissage et devenir quelqu'un de bien assez impressionnant à voir tu m'étonnes et qu'un arrivé et maltraiter son cheval et se faire engueuler tu vois pour évoluer et devenir quelqu'un d'incroyable 20 j'en ai vu des trucs il ya des gens qui ont une créativité mais gigantesque quoi c'est fou les gens beaucoup de créativité c'est vraiment pas voir c'est une belle partie de la communauté je trouve oui ah oui un autre truc que je vais rajouter là je profite de la question mais ce que j'ai eu pas mal de personnes dans mon entourage qui ne comprennent pas du tout ce que je fais mais mais aussi des gens qui eux comprennent et la question qui me revient souvent c'est pourquoi est-ce que tu ne fais pas payer pour ce que tu fais tout le temps que tu mets pourquoi est-ce que tu ne demandes pas des gens tu vas te contribuer financièrement on devrait un patreon quelque chose comme ça pourquoi tu fais pas payer les activités et en gros je réponds toujours la même chose c'est que une grande majorité des gens que j'ai sur mon serveur ont quelque part dans leur vie un souci ils ont peut-être une vie de famille qui est pas très stable ils ont peut-être ils ont besoin comme moi j'ai eu d'avoir un échappatoire d'avoir un lieu tu vois où ils peuvent se réinventer etc et oui ça demande énormément de taf de moi et mon staff on met en fait si tu veux tu je ne pourrais jamais mettre un gate keep ça si tu veux je pourrais jamais faire payer parce que ça serait un comment on dit ça à des services je sais pas comment on dit ça en français mais en gros c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde c'est pour eux tu vois on fait pas ça pour nous ça pour eux maintenant vu l'ampleur de la commune et c'est un c'est un échappatoire et si tu fais payer un truc comme ça dès par exemple des gens qui viennent et qui et qui viennent ici pour échapper à je sais pas un conflit parental tu penses qu'ils vont aller demander ah oui maman tu peux payer 10 bas tu vois ce que je veux dire et eux du coup ils font perdre l'accès à un lieu qui est important pour leur pour leur santé mentale et leur créativité donc bref tout ça pour dire c'est vraiment un lieu normalement de d'échappatoire et de créativité ouais c'est ça tu non c'est beau tu utilises pas ce lieu pour en faire un marketing et tout et ça c'est vraiment très très beau non non pas du tout super nous c'est du fun c'est du fait que du fun en tout cas vu tout ce que tu dis là j'avais plus de temps clairement au cours je vais faire du rp là mais rejoins nous là je vais devenir boule il ya des boulangers dans votre j'avais vu et je sais pas du tout allez je n'ai que les noirs je vais avoir des petits petits croissants les gâteaux quand les magues quand les personnels elle tombe tu vois quand les personnes elles tombent je leur fais des gâteaux ouais tu peux littéralement être notre boulangère professionnel mais voilà métier on a avancé dans le jeu nouveau métier débloqué et on vient de débloquer secrétaire pourquoi pas boulanger mais voilà bout d'un moment il y aura une ville entière ça sera vraiment une ville où tu pourras pour te convaincre de nous rejoindre c'était on a parce que souvent j'ai des gens qui veulent venir mais qui se met jamais j'ai le temps en fait et ou juste précise à la rfc on ne demande pas un taux d'activité on ne te demande pas d'être là tous les activités on te demande pas d'être là tous les jours du week end si tu montres signes de vie une fois tous les deux mois nous on est content c'est tout c'est littéralement on n'exige rien du tout c'est vu que c'est un espace qui est pour les membres pourquoi est-ce que nous on exigerait un taux d'activité tu vois ce que je veux dire ouais normal donc même on a souvent des membres qui sont là qui est quand ils ont du temps ils vont participer en cours une balade on fait des trottis ou galopie trek tous les dimanches enfin tu vois juste un truc chill et ils construisent leur rp sur des années et voilà du coup c'est pas du tout un serveur très hard où il faut être là tous les jours et tout c'est pas du tout c'est juste un lieu de détente quand vous avez le temps super très beau j'arrive je cours mais non mais franchement en plus ouais non c'est un lieu où que je voyais passer et puis c'est à part faire moi les vidéos j'ai jamais été vraiment dans le rp concret dans d'un serveur donc c'est vrai que ça peut être intéressant le vrai en temps réel c'est ça ouais et je trouve ça intéressant quand même ça mérite réflexion j'ai une dernière petite question pour toi il ya beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'heure là je vais un petit peu plus m'appuyer sur le rp vidéo puisque personnellement moi j'ai vraiment toujours admiré pour la qualité des vidéos que tu fais et voilà et je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans ça et qu'ils savent pas trop par quoi commencer donc si est-ce que tu as des petits conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans le rp même le rp tout quoi vide mais surtout vidéo moi je voyais dans cette question mais c'est vrai que si tu as d'autres conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le rp par exemple dans la rfc ouais carrément dernier petit plug mais sur la rfc du coup avec des yeux on a construit un guide rp en gros qui te ça t'aide qu'est ce que tu as besoin pour créer ton personnage pour le construire ses qualités ses défauts par où commencer bref on a fait un guide pour aider ceux qui arrivent pour pas qu'ils soient perdus ça c'est vraiment bien tout pour aider et bref pour répondre à ta question en fait c'est marrant ces deux écoles complètement différentes le rp que tu vas montrer en vidéo et le rp que tu vas jouer en temps réel c'est vraiment c'est compliqué de donner les mêmes conseils pour les deux mais je vais essayer ok déjà le premier gros truc et je dis ça juste parce que c'est mon expérience c'est au final celui qui a le mieux marché ok quand tu commences à faire du rp tu le fais pas pour les autres tu fais pas pour avoir un suivi tu le fais parce que tu kiffes le faire tu kiffes ton histoire tu kiffes son personnage et tu as des histoires que tu veux raconter parce que l'art pour moi l'art c'est quelque chose que tu fais pour toi tu vas créer quelque chose que toi tu as envie de voir et si ça plaît aux autres et ben tant mieux et plus tu aimes ce que tu fais généralement plus les autres vont aimer aussi c'est clair le premier truc à faire tu le fais pour toi ce n'est pas important je j'ai vu des gens commencer des rp commencer des chaînes et tout en mode oh je le fais juste pour le suivi mais ça ça ne marche pas ouais c'est là en fait il faut toujours mettre la bonne attention dans ce que tu fais surtout ah ouais parce que si tu le fais pour avoir un suivi tu pars sur un projet avec de la frustration c'est ça même avant de commencer alors que si tu le fais pour toi tu es content pas en bas en fait donc si ça marche tant mieux si ça marche pas bah au moins tu es contente de ce que tu as fait exactement donc premier conseil clairement c'est ça si on est sur le rp vidéo essayez de pas copier reproduire c'est jamais bien c'est on peut s'inspirer s'inspirer c'est se baser sur un élément qui existe et le transformer pour en faire quelque chose d'original qui nous représente c'est une grosse nuance avec copier si tu reproduis juste que quelqu'un doute fait de mieux que toi certes tu vas apprendre mais mais c'est pas toi donc tu vas rien développer aussi par rapport à ta propre créativité exactement donc si tu vois quelque chose que tu aimes bien demande toi alors ça c'est cool mais comment est ce que moi je le ferais si j'étais à l'origine de cette idée qu'est ce que je changerais tu vois donc voilà mais sans partir dans des trucs un peu pas très terre à terre comme ça si on parle juste purement de vidéo faut se mettre à la place du spectateur est ce que si la vidéo que vous faites là si vous le regardez est ce que vous ennuierez ou pas vous pensez aussi comme ça faut pas faire sur une vidéo de une heure si tu fais 50 minutes de blabla et 10 minutes d'image ça passe pas il faut vraiment raconter n'importe qu'importe que c'est si c'est une présentation de vos chevaux si c'est une journée dans votre écurie commencez par faire une rédaction écrite point par point juste du cheminement de votre vidéo je vous jure que si vous avez un guide écrit pour construire après votre tournage ça va vachement vous aider à vous y retrouver à voir quelque chose de clean en fait qui au montage en gros ce serait le plus gros conseil que j'ai donné à des gens qui débutent en vidéo faites une base écrite déterminer les personnages qui sont dans chaque séquence les tournages séparés par séquence et dans une séquence il y a des plans mais bref ça je vais pas m'attarder mais en gros par séquence vous dites qui est ce qu'il y a comme personnage qui est ce qu'il y a comme chevaux vous avez besoin de qui et quel lieu et quel temps est ce qui fait jour est ce qui fait nuit voilà établissez tout ça à l'écrit avant et comme ça vous savez il n'y a pas de surprise et vous pouvez même prévoir en avant si vous dépendez sur d'autres gens sur vos tournages comme ça c'est clean et vous débarquez pas en mode bon alors il faut que j'établisse ce qu'on va faire parce que du coup tu vas faire poireté ton équipe ça va sauter toujours être prévoyant faire une trace écrite se planifier faites un travail d'écriture travailler votre petit scénario et voilà c'est vrai il ya beaucoup de conseils que tu as donné que bah il y en a certains ou que qui m'ont beaucoup enfin qui je veux dire ça a beaucoup résonné en moi quand tu les as dit mais vraiment là le dernier que tu as donné c'est une base vraiment j'ai commencé avec des scripts et j'en ai peut-être fait un sans script et j'étais perdu j'étais là mais qu'est ce que je fais après comment je le fais c'est trop galère et du coup toi qui est si on reprend les vrais termes non elle me pose des questions tu es en train de jouer le réalisateur et l'assistant réal et du coup tu fais quoi si tu n'as pas de tu sais pas comment commander tes équipes des acteurs et c'est un gros bordel gros bordel après ça va vu que moi je fais et le réal et je parle l'assistant du réal et le caméraman et l'acteur il ya un souci je me je m'engueule moi même tu vois je faisais d'ici à tu fais en mission mais c'est alicia aussi mille personnalités qui s'embrouillent non mais mais voilà mais en tout cas merci beaucoup pour tes conseils je pense que ça va résonner envers plein de personnes et j'espère que ça pourra les aider à se lancer et moi je voulais vraiment te remercier parce que c'était super instructif je trouve ce soulcast il ya plein de choses qui ont résonné quand tu les as dites et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu racontais les choses et surtout pas toutes les valeurs de la rfc enfin c'est vraiment des valeurs que je partage et je trouve ça vraiment très très beau et allez j'arrive je remplace parce que je l'hésitation et compagnie tu connais les mille personnalités mais en vrai merci ça fait plaisir et avec grand grand plaisir merci d'avoir invité et c'est le plaisir est partagé et n'oubliez pas je sais pas encore j'aimerais bien le mettre sur youtube pour pouvoir justement mettre tous les liens par exemple de ton site des réseaux sociaux et de la rfc puisque vous méritez complètement donc donc voilà je pense qu'il sera sur youtube et il sera bas du coup sur les plateformes audio et vous avez aussi la description sur les plateformes audio vous pouvez cliquer sur les liens et retrouver du coup ben tous les réseaux sociaux de la rfc et de herbella donc n'hésitez pas à aller voir parce que vu le travail qu'elle fait il ya intérêt à ce que vous avez dit jeter un coup d'oeil au moins parce que ça vaut vraiment je vous le dis vraiment et il me reste plus qu'à te remercier herbella d'avoir été là et et puis et puis à bientôt pour un nouveau soulcast salut salut et puis à bientôt pour un nouveau soulcaste Sous-titrage ST' 501